Le procès de Redouane Faïd s'est ouvert ce matin, Laurent. Oui, évadé, pseudo-repentis, écrivain et sur tout braqueur. Redouane Faïd a un pédigré long comme le bras. Plus de 8h30 de délibération, c'est le temps qu'il aura fallu au juré de la cour d'assises de Beauvais pour rendre leur verdict dans l'affaire du gang des saucissonneurs. Avec à l'arrivée une peine très lourde pour Redouane Faïd, considéré comme l'un des meneurs de la bande, 20 ans ferme. C'est une page qui est définitivement tournée aujourd'hui, vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, mais sont complètement morts. Et nous commençons par cette évasion à l'explosif de la maison d'arrêt de Sekedin, dans le nord. Un détenu a réussi à s'enfuir après avoir pris 4 personnes en otage. Redouane Faïd est considéré comme un braqueur récidiviste. Cette fois depuis ce matin, c'est pour l'évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne qu'il est jugé. 2018, Redouane Faïd s'enfuit à bord d'un hélicoptère venu survoler la cour d'honneur de la prison. Il sera finalement arrêté après 3 mois de cavale. Bonsoir Pierre de Cossette, chef du service police-justice de France Info, adjoint du service police-justice de France Info. Cette évasion, c'est un récit incroyable. Oui, c'est sa deuxième d'ailleurs, ce qui a valu à certains de le surnommer le roi de la belle. Il y en avait un précédent qui s'appelait Antonio Ferrara, qui brigait aussi probablement ce surnom. Mais 2018, oui, 7 minutes 30, l'évasion. Un hélicoptère qui se pose dans la cour de la prison de Réau, qui n'était pas à l'époque équipé de filins. Trois personnes à bord de l'hélicoptère qui vont pour l'un notamment découper 4 portes à la disqueuse thermique. Et Redouane Faïd qui ressort comme ça, tranquillement, assez sereinement, qui monte dans l'hélicoptère et ainsi commence la cavale. Il n'a pas couru. Il a fait un salut militaire, je crois ? Oui, c'est ça. Pour saluer ses co-détenus sur un pied de nez. Et il est parti sous les vivas des autres détenus. La cavale ensuite dure 3 mois. On imagine le moyen déployé pour essayer de retrouver Redouane Faïd. Comment est-ce qu'il a fait pour échapper à toutes les polices de France pendant tout ce temps ? Il est extrêmement prudent, il est extrêmement méticuleux. Il connaît, il l'avait déjà fait en 2013. Alors ça n'avait duré que 6 semaines à l'époque cette cavale. Mais il a du soutien également. Alors du soutien, mais pas assez puisqu'il n'a jamais finalement quitté le sol français. C'était une des grandes questions à l'époque. Est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il est parti de France ou pas ? On va se rendre compte un petit peu après qu'en réalité, 9 jours après son évasion, il est rue Montmartre en plein cœur de Paris en train d'acheter des vêtements dans une boutique pour 1000 euros avec son frère. Trois semaines après son évasion, les gendarmes manquent de l'interpeller dans le Val-d'Oise sur un banal contrôle. On se rendra compte effectivement que c'était lui. Mais il n'avait pas quitté la zone. Il était resté même souvent aux alentours de Creil, de Loise. C'est chez lui ça ? C'est chez lui exactement. Et c'est là où il a été interpellé. Il se cachait notamment sous une burqa. Asse de la dissimulation. La première fois qu'il avait été arrêté en 2013 dans un BNB à Ponto Combo en Seine-et-Marne, il était déjà grimé. Il avait une perruque. C'est son truc. Il a effectivement été repéré dans cette burqa. Il avait les pieds, évidemment, qui dépassaient un petit peu. Et il a été confondu, entre guillemets, à cause d'une femme, de sa logeuse, que les policiers de la brigade des fugitifs et de la police judiciaire de Versailles ont repéré. Redouane Fayde, il n'en est pas à son coup d'essai. Vous l'avez dit, il avait déjà réussi une évasion en 2013 de la prison de l'île Sequedin. Il avait fait comment ? Il y avait le même sang-froid, mais ce n'était pas du tout le même procédé. En 2013, il y a des explosifs qui sont utilisés et dont il fait œuvre lui-même. Il avait réussi à se procurer en détention des explosifs. C'est un pistolet avec lequel il braquait les cartons de prison. C'est qui, au départ, Redouane Fayde ? Je disais tout à l'heure, c'est surtout un braqueur. C'est déjà l'enfant d'une fratrie, d'une douzaine de frères et sœurs qui grandit à Creil et qui, dans les années 90, au début des années 90, bascule dans le braquage. Ce qu'on appelle le saucissonnage aussi, régulièrement, c'est-à-dire aller chez des gens et les retenir. Et puis, en 1997, premier braquage de fourgon à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, inspiré par le film de Michael Mann Hit avec De Niro et Pacino. Il dira d'ailleurs, il va re-rencontrer, pour la petite histoire, Michael Mann en 2009 à la Cinémathèque française, alors qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Il va lui dire, c'est incroyable. Exactement, il va dire, c'est vous qui m'avez inspiré. Il dit qu'il a vu avec ses amis un nombre incalculable de fois le film, ce film dans lequel les braqueurs avaient des masques de hockey sur glace. Alors évidemment, ça n'est pas un enfant de cœur, Edouane Faïd. Il y a même une tentative de braquage qui tourne mal et qui conduit à la mort d'une policière municipale, Aurélie Fouquet, en 2010. C'est aussi quelqu'un qui sait jouer avec les médias. C'est quelqu'un qui a notamment écrit un livre. Vous évoquiez Michael Mann sur la pochette du livre, était écrit, une citation de Michael Mann, ce type est formidable. Il sait faire de la pub, Edouane Faïd aussi. C'est quelqu'un qui est un peu mégalomane. Oui, et c'est un beau parleur. On l'écoute quand il s'exprime. Alors les juges d'instruction n'ont pas eu la chance de beaucoup entendre le son de sa voix pendant l'instruction parce qu'il n'a pas souhaité s'exprimer au nom de ses conditions de détention. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais effectivement, c'est quelqu'un d'assez séduisant et qui réussit. Alors les policiers n'y ont jamais vraiment cru. Généralement, un braqueur, d'après les policiers, quand on commence une vie de braqueur, on ne s'arrête pas comme ça. Mais effectivement, il a réussi à écumer les plateaux télévision à cette époque-là. Écoutez d'ailleurs comment il parle de, en quelque sorte, son métier, le braquage. Jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais faire 10 ans de prison. Jamais de ma vie. Je vais me faire la balle. Les potes, ils vont me dire, on va tout faire péter. Tu sais ce que je veux dire ? Ça va la tête et on va leur refaire des fourgons. C'était comme ça, madame la tête. T'es passionné par ça. C'est ton métier. Tu te lèves avec ça, tu te dors avec ça. Même quand t'es en vacances, je ne vais pas dire que t'es pressé de revenir, mais tu penses à ça. T'es toujours conditionné. Il y a toujours une partie de toi-même qui appartient parce que t'es un braqueur de fourgons blindés. T'es un braqueur de banque. Il roule des mécaniques à l'époque, en 2009. Aujourd'hui, il n'a plus grand-chose à voir avec ce Redouane Faïd là. C'est qui Redouane Faïd aujourd'hui ? À quoi ressemble sa vie quotidienne ? C'est quelqu'un qui est libérable en 2046. Il aura 75 ans, je crois. 71 peut-être. Mais sachant qu'il y a effectivement la condamnation qui est en cours là, perpétuité, pour l'évasion d'il y a 5 ans. Il a été à l'isolement, l'essentiel du temps. Il a quelques parloirs, mais le reste du temps, il est seul en détention. C'est des conditions que dénoncent ces avocats qui s'interrogent sur le sens de la peine. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, qui a valu un de ses frères de l'aider, a-t-il dit, à le faire évader en 2018, qui parle de la prison comme d'un mouroir. Aujourd'hui, Redouane Faïd, c'est là-dessus que vont appuyer probablement ces avocats, sur ces conditions de détention. Ça va être un des grands débats qui n'ont pas encore commencé parce que c'est la première journée du procès qui va durer cette semaine. Jusqu'au 20 octobre prochain, 11 autres co-accusés dans ce procès, qui se tient d'ailleurs dans la salle historique du tribunal de Grand Instance. La salle des grands procès. La salle des grands procès. Il a duré il y a quelques années. Notamment pour le procès du 13 novembre. Merci Pierre de Cossette. Vous voulez une petite indiscrétion ? Il paraît qu'il y a un biopic qui est en préparation, on dit, sur le chemin du studio. Est-ce que Michael Mann sera le réalisateur ? Non, pas Michael Mann, mais visiblement, c'est à Hollywood qu'on travaille ardemment sur un biopic le concernant. À Hollywood pas en France ? Il négocie lui-même. Alors je ne peux pas vous en dire plus, mais évidemment, il y a un scénariste assez, voilà, qui travaille ardemment. Une triple mise en abîme, alors. C'est incroyable, ça. Mais il est au courant, évidemment. Il est au courant. Il négocie depuis sa cellule. Je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup Pierre de Cossette, vous restez avec nous. On aurait dit qu'Emmanuel Macron, hier, était l'invité de Silence, ça pousse. Oui, le chef de l'État qui pourtant ne répondait pas à Stéphane Marie et Carole Tolilac, on connaît bien sur France 5, non, il était l'invité. D'Hugo Travers sur sa chaîne, Hugo décrit, mais c'est vrai qu'il a parlé d'arbres. Je veux qu'on ait, dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. Ils vont nous aider à aller à notre milliard de reboisements. C'est hyper important pour la Sainte-Catherine. Pourquoi pour la Sainte-Catherine ? Tiens, un quiz autour de cette table. Patrick Cohen, non ? Parce qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. En fait, c'est fin novembre, c'est la période d'idouane pour planter un arbre. Il y a encore beaucoup d'eau, il ne fait pas encore trop froid. Attention quand même à l'opération de com'. En 2019, le président turc Erdogan a décrété une journée nationale du reboisement. C'était le 11 novembre. 11 millions d'arbres plantés à 11h11 dans tout le pays. Trois mois après, ils étaient presque tous morts par manque d'eau. 90% des arbres avaient péri. Autre annonce d'Emmanuel Macron hier, la mise en place d'un passeraille inspiré du modèle allemand. Là-bas, pour moins de 50 euros par mois, vous pouvez prendre tous les transports en commun. Le tram, le train à l'exception du TGV, le métro, 11 millions d'Allemands s'y sont mis. C'est intéressant pour moi parce que je me déplace beaucoup en Allemagne et du coup, je n'ai pas besoin d'acheter de billet. C'est plus avantageux que la carte régionale. On économise énormément et en plus, comme j'ai encore une subvention de mon employeur, je ne paye l'abonnement que 25 euros par mois. Mais attention, prudence, disent déjà nos élus régionaux chez nous en France. – Le président de la République a souvent de très bonnes idées, mais il faut surtout qu'il arrête d'avoir des idées avec le pognon des collectivités locales. – Le pognon des collectivités locales puisque les TER sont financés bien sûr par les régions. L'exécutif d'ailleurs n'aurait-il pas pu donner l'exemple ? La gauche s'interroge, la première ministre Elisabeth Borne épinglée pour avoir choisi l'avion pour un Rennes-Paris hier en déplacement sur le thème de la rentrée des classes avec le ministre de l'Éducation. Le trajet fait pourtant qu'une heure et demie en train, c'est ce que dénonce notamment le député insoumis François Ruffin. Et puis le journal Le Monde a repéré la commande géante des services de l'Élysée, la cantine notamment. 130 000 barquettes de cuisson en plastique, 5000 rouleaux de film alimentaire, des tonnes de plastique plutôt que des réutilisables dans les cantines d'Emmanuel Macron. – Ils n'ont pas commandé ça chez les mousqueteurs. – Non, ça a dû aller chez Leclerc. – Voici une petite écrevisse qui coûte très cher. – Elle s'appelle l'Écrevisse de Louisiane. Regardez, elle est toute mignonne avec ses petites pinces rouges. Sauf qu'en fait, elle est très vorace, elle fait beaucoup de dégâts. – Ils sont présentes sur le lac de Grand-Lieu depuis 2007, qui ont un impact bien sûr sur la végétation car ils cassent les racines, ils font des trous dans les berges. Elle a des pinces qui ont une force assez puissante, qui taillent, qui coupent et qui creusent. – Des dégâts considérables pour les gens du lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique, ce n'est pas très loin de Nantes. Des espèces invasives comme cette écrevisse de Louisiane, il y en a plein en France, le ragondin, le frelon asiatique. Au niveau mondial, toutes ces espèces confondues ont provoqué en 2019 pour 423 milliards de dollars de dégâts, a calculé l'ONU, l'équivalent du PIB du Danemark. En France, le moustique-tigre par exemple inquiète. Il est vecteur de maladies potentiellement graves comme la dengue. D'ailleurs, des cas autochtones ont déjà été détectés en Ile-de-France au point que Paris ou Anthony ont procédé la semaine dernière à des opérations de démoustication. – Aux États-Unis, la délivrance pour 70 000 personnes coincées en plein désert. – Oui, il s'était rendu au festival Burning Man, qui est dans le désert du Nevada, mais transformé par les intempéries en bourbiers dangereux qui ont d'ailleurs fait une victime. 70 000 personnes se sont donc retrouvées bloquées avec l'interdiction de quitter les lieux. Les autorités trouvaient ça trop dangereux. Johanna est une Française qui était sur place. Elle, elle a préféré s'en aller par ses propres moyens. – Ce n'était pas facile. Vendredi, samedi et dimanche, on était remplis de boue et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. J'ai carrément jeté une paire de chaussures. Mon copain en a jeté deux. On ne pouvait plus rien utiliser. On marchait pieds nus dans la bouche. On se réchauffait dans la voiture avec le chauffage. On n'avait plus le droit de rien faire. Et ils nous ont bloqués littéralement plus de 24 heures. – Bon, les autres festivaliers ont finalement tous été libérés hier. – On termine avec la grande muraille qui a survécu aux guerres et à l'érosion. – Mais il a suffi d'un tractopelle et d'un peu de bêtises à deux Chinois pour réaliser ce trou. Regardez dans l'édifice emblématique de la Chine érigée à partir du IIIe siècle avant notre ère. Pourquoi ce trou ? Eh bien, selon la télé publique chinoise, ils ont admis pendant leur interrogatoire qui voulaient créer un raccourci, tout simplement. – Pourquoi s'embêter ? – Vous pouvez mettre un coup de pelleteuse à mon martre pour me permettre de rentrer un peu plus vite. – Mais c'est aussi de demander aussi de faire.